Musique Ça pique! Aïe! Musique 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 Ah, ça pique, c'est vous? Ça tombe bien, j'étais en train de cuisiner. Musique 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 Je suis étudiante en année de licence en droit, maman de deux enfants, parallèlement restauratrice. J'ai commencé cette activité en 2019, donc en ce temps j'étais étudiante, je laissais mon bébé de deux mois à la maison avec sa nounou. Je découvre un jour comme ça que la petite se faisait battre et maltraiter par la nounou en question. Je devais vite faire un choix entre continuer à aller à l'école, chercher une autre nounou et peut-être qu'elle va encore se faire plus maltraiter ou bien rester à la maison m'occuper de mon enfant, le temps vraiment qu'elle arrive à être un peu autonome. Le choix était vite fait. J'ai choisi de mettre en pause les études. Musique Donc c'est pendant ce temps que je me suis rendue compte que j'ai suffisamment de temps au-delà du fait que je sois à la maison à m'occuper des enfants. Musique Je me suis dit tiens pourquoi ne pas faire de ma passion mon métier. Je me suis lancée à partir de rien et aujourd'hui à l'âme de l'élan ça va. Musique 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 C'est une femme qui aime beaucoup cuisiner et qui le fait parfaitement. Donc j'étais toute petite avec elle. J'ai appris dès le bas âge, tout ce qu'elle faisait, je copiais. Donc c'est un peu de là. Elle me montrait quoi faire, les recettes, les astuces, tout. Donc c'est elle qui m'a tout appris aujourd'hui. Musique Nous proposons des plats autant traditionnels que modèles, notamment en fait, des brochettes de capitaine, des brochettes de blanc de poulet, nos best-sellers le Malco mondial, les pâtes de bœuf, la queue en soupe, fancassou, les galettes de miel. Bon, j'ai mis l'accent sur les plats traditionnels parce que quand je me suis lancée au tout début, je faisais du tout. Et ce, quotidiennement, je pouvais faire 3, 4 à 5 plats par jour. J'ai remarqué qu'au bout d'un certain temps, les gens ont nettement préféré les plats traditionnels, notamment le malkou. Les commandes de malkou fusaient de partout, alors que pour les autres plats, ce n'était pas tellement ça. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas me focaliser sur ce que les gens aiment réellement. Par exemple, la pâte de mille, sauce gombo, au poulet ou pentade, tout ça, les gens aiment bien. Surtout le malkou, c'est pourquoi je me suis basée là-dessus. Sinon, je fais tout, même maintenant, sur commande. Je n'ai pas rencontré de difficultés tant que ça, si on peut le dire. Seulement, peut-être qu'il y a une catégorie de clients qui fatigue. La personne va t'appeler, commander, donner l'ordre de la livraison. J'envoie le livreur, mais on va appeler la personne jusqu'à la fin de la journée, elle ne va pas décrocher. Donc ça, c'est une difficulté en tant que telle. Des fois, le temps de me ramener le plat, même comme ça fait des heures que le livreur se promène avec, le temps de ramener, ça a déjà ses gâtés. Donc je jette en même temps. Ma famille et même ma belle-famille, sans exception, ils m'ont soutenue, ils m'ont vraiment aidée. Ils m'ont aidée financièrement, moralement, vraiment, ils m'ont aidée. Notamment mon père, par exemple, quand je n'arrive pas à joindre mon service de livraison, bien quand ils ont un empêchement, quand il y a peut-être beaucoup de clients qui n'arrivent pas à honorer. Donc une fois, il m'a fait la livraison. Au début, quand elle a commencé, quelqu'un est venu me dire, « Bon, tu as appris que tu as fait vendu Malcou. » J'ai dit, « Mais c'est bien. » « Non, il faut l'empêcher. » « Malcou, là, c'est réservé à telle, telle, telle catégorie. » J'ai dit, « Non. » C'est de la restauration et moi, je ne suis pas contre. Ce qu'elle va gagner là-dedans, si je lui dis d'arrêter, je ne vais pas lui compenser ça. Donc c'est pour vous dire que, franchement, j'approuve son activité de restauration. Je pense que les entreprises comme nous contribuant vraiment à faire développer l'économie du pays. Par exemple, là, j'ai des fournisseurs avec qui je travaille quotidiennement. J'ai des femmes que j'emploie à qui je fais un salaire. Il y a aussi le service de livraison avec lequel je travaille, qui ont plusieurs livreurs et qui arrivent à faire vivre leur structure avec notre activité. Je pense que c'est important qu'on arrive à valoriser nos plats nationaux. À titre d'exemple, quand on dit Tchèpe, on sait que c'est le Sénégal. Quand on dit Atchèque, on sait que c'est la Côte d'Ivoire. Arriver à un stade où, dès qu'on dit Dambou, même si tu parles à un étranger, il va savoir qu'on parle de Niger. Quand tu dis la pâte de mille ou bien la sauce gombo, on va te dire, « Ah, ça, c'est un plat nigérien. » Donc, je voudrais vraiment qu'on arrive à ce stade. Le conseil que je donnerais surtout à la jeunesse, surtout aux jeunes filles, c'est de vraiment se lever, se battre, comme on dit, et ne pas rester à attendre ou bien à compter sur quelqu'un, ou bien à attendre un travail avec un diplôme qui est là, déposé à la maison. Il faut qu'elle se lève, qu'elle fasse quelque chose en attendant, comme on dit. Mais je pense que la restauration ou bien le fait d'être mère et épouse ne vont pas être un frein à l'atteinte de mon objectif qui est d'être magistrate, Inch'Allah.